La confiance, c'est un mot qu'on répète en permanence dans l'entreprise et c'est la chose la plus mal mesurée. C'est essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise. Alors l'idée, elle nous est venue parce qu'avec Sophie Vernet, on a travaillé sur la confiance des femmes dans l'entreprise. On s'est dit qu'on allait créer un groupe de travail pour comprendre les mécanismes de la confiance dans l'entreprise. Ça a donné le résultat d'un livre qui s'appelle « Et la confiance bordel » parce que c'est à la fois un cri de colère et un cri du cœur parce que sans confiance on ne peut rien faire. Une fois qu'on a eu « Et la confiance bordel » identifié dix grands leviers nécessaires pour reconstruire le pacte de confiance au sein de l'entreprise, on s'est dit qu'il fallait chiffrer, qu'il fallait passer à une mesure un peu plus objective parce que la confiance comme tout autre actif, comme tout autre capital finalement ça se pilote. L'Institut Montaigne s'est associé au programme confiance et croissance. On est en très grande osmose avec les sujets qui sont traités à l'Institut. L'Institut est fait pour essayer d'améliorer les politiques publiques. On ne fait pas de politiques publiques, on ne les améliore pas sans la confiance. La confiance de ceux qui les mettent en œuvre, qui généralement évidemment sont des fonctionnaires. La confiance de ceux qui peuvent en bénéficier, les usagers, de l'individu jusqu'à l'entreprise. Et évidemment se poser la question de la confiance en entreprise paraissait comme une suite naturelle au questionnement habituel de l'Institut. Nous avons voulu à travers une enquête construire un indice, l'indice du capital confiance des cadres en entreprise. L'échantillon principal c'est 1000 cadres en entreprise de plus de 250 salariés. Pourquoi des cadres ? Parce que voilà c'est le poumon de la confiance, c'est ce dont la confiance est un élément moteur, facteur de croissance. Et on a complété la photographie en ayant des échantillons un peu repères. 200 cadres toujours mais dans les PME, TPE pour voir comment ça fonctionne dans cet univers-là la confiance. Et puis on a aussi complété dans l'univers des grandes entreprises et des ETI avec les non-cadres des mêmes structures. Donc deux échantillons miroirs en tout 1400 personnes interrogées. La valeur de cet indice est de 6,7 sur 10. C'est en fait une valeur juste en dessus de la moyenne mais qui dit une confiance relativement tiède. On a un peu moins de la moitié des cadres qui sont dans une situation de confiance vis-à-vis de l'entreprise et l'autre grande moitié en fait est dans une situation soit de défiance soit d'attente. Ces attentistes sont très proches des défiantes en ce qui concerne le projet de l'entreprise. Ils sont dans une situation de défiance vis-à-vis des dirigeants, ils ne se reconnaissent pas du tout dans les valeurs de l'entreprise et surtout ils ne se sentent pas du tout associés aux prises de décision. Et si l'entreprise veut vraiment basculer une partie de son capital de cadres parmi les confiants, il faut trouver des leviers d'action sur ces attentistes. Les deux leviers d'action essentiels parmi les dizaines et dizaines de méthodes de management que nous avons analysé sont l'engagement et la coopération. L'engagement c'est trouver des politiques par exemple de RSE, des politiques de formation, des politiques de circulation de l'information pour que tout le monde se sente engagé. Le deuxième levier c'est justement la coopération et la délégation. Le seul modèle de croissance soutenable, c'est celui qui associe performance économique et performance sociale. Dans ces entreprises où l'indice de confiance est élevé, la majorité des cadres croient en la croissance future, pensent que l'image de l'entreprise ne cesse de s'améliorer et ils se sentent parfaitement intégrés au projet. La création de ce premier indice du capital confiance, dont la vocation est de devenir l'équivalent de l'indice de consommation des ménages pour l'entreprise, ces partenaires étaient naturellement les partenaires qui étaient déjà réunis autour du livre et la confiance bordel, c'est-à-dire l'Institut Montaigne, RAISE. Et puis nous sommes allés chercher de nouveaux acteurs, l'UIMM qui au titre de ses travaux notamment sur le droit social s'intéressait à cette question de la confiance, et également l'agence de communication Elan Edelman qui tous les ans publie à Davos le Trust Barometer. Il nous a paru très important effectivement de pouvoir établir ce lien entre confiance et croissance puisqu'il y a sans doute dans notre déficit actuel de croissance potentielle une part plus ou moins importante à l'échelle microéconomique mais macroéconomique aussi, une part qui repose sur plus de confiance en les autres, plus de confiance en soi, plus de confiance en l'avenir, plus de confiance en les partenaires et c'est à la recherche de cette confiance à commencer par l'entreprise comme lieu de production, entité économique, c'est à la recherche de cette confiance que nous trouvons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'entretient, comment est-ce qu'on la stimule, comment est-ce qu'on la crée, comment est-ce qu'on arrive à faire que les individus la portent et la fassent rayonner. C'est pour ça que l'initiative prise par Sophie Vernet d'établir ce lien mais d'aller le chercher dans les tripes des organisations, au plus près évidemment des entités de production, au plus près des entreprises, nous paraissait être une idée assez, assez excellente et même un levier. La confiance en France et en business est en fait au plus bas du niveau depuis le crash en 2008. Je pense que c'est une grande opportunité pour les entreprises français de se lever dans le monde. C'est nécessairement nécessaire en France mais c'est aussi nécessaire pour le monde. La confiance c'est nécessairement un enjeu local, du plus proche, comment ça se passe dans l'entreprise, mais elle est par extrapolation ensuite un enjeu territorial, de l'environnement proche mais de plus en plus lointain et évidemment un enjeu national. Le fait qu'il y ait plus d'une trentaine de patrons qui s'engagent à signer cette charte dès le premier jour nous démontre bien que d'abord la confiance est au cœur de leurs préoccupations et qu'ils savent que la confiance est le moteur de la croissance. Je pense que cet outil principal de la croissance et de l'entrepreneuriat qui est la confiance est un outil indispensable dont nous avons besoin en France et c'est pour ça que cette initiative de signer cette charte est une initiative qu'on se doit de signer parce que si on ne le fait pas c'est qu'on est en défiance et je pense que la défiance est le pire ennemi de l'entrepreneuriat. C'est un enjeu national. Depuis assez longtemps la société française a été identifiée comme une société de défiance et le mal français est certainement cette absence de coopération et de réciprocité entre les citoyens aussi bien au niveau des entreprises que dans la société civile. Et ça a un impact bien sûr en termes de mal-être, d'insatisfaction pour les français mais ça aussi un impact économique très important. Un grand prix Nobel d'économie Kenneth Arrow surpris tout le monde lorsqu'il reçut son prix Nobel. On l'interrogeait sur les sources de la croissance et du développement. Il n'a pas cité le capital physique, l'huile de coude et l'effort ou l'innovation. Non, il a juste cité la confiance comme ces tuiles qu'on met dans les ruages et qui arrivent à véritablement faire que l'ensemble des transactions et des échanges puissent avoir lieu. Le seul modèle de croissance soutenable c'est celui qui associe performance économique et performance sociale. L'idée c'est aussi que les entreprises s'en emparent pour faire leur propre état des lieux en interne, pour connaître leur capital, pour mettre en place leur plan d'action, piloter leur stratégie puisqu'on sait que confiance et croissance sont absolument étroitement liés aujourd'hui. Et pourquoi pas que cet indice de la confiance soit un jour pris dans les agences de notation comme une manière d'évaluer la réelle performance, la performance réelle de l'entreprise et pas simplement une croissance en chiffres qui peut ne pas être durable dans le temps. Si j'étais jeune, aujourd'hui j'irais dans une entreprise dans laquelle j'ai confiance et je travaillerais avec un entrepreneur avec qui j'ai confiance. Donc la première chose que je regarderais c'est la note qu'ils ont sur ce fameux confiance-croissance. C'est la note qu'ils ont sur ce fameux confiance-croissance. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501